Générique Générique Le président du FASO en séjour à Dibouti depuis hier, selon son calendrier d'activité. Roque Abouré s'est entretenu avec les ressortissants burkinabés vivant dans ce pays, le point tout à l'heure. La question de la protection des données à caractère personnel était au centre d'une sortie médiatique de la Commission de l'information et des libertés CIL, une sortie qui a été suscitée par la nouvelle politique de gestion des données personnelles de WhatsApp. Et puis enfin, première conversation téléphonique entre le nouveau président américain et son homologue russe ce mardi. Les deux hommes ont fait état d'un commun accord en matière de désarmement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un visite officielle donc de 72 heures depuis le 26 janvier dernier en République de Dibouti. Le président du FASO, Rochma Christian Kabouré, a rencontré les burkinabés vivants dans ce pays de la cour de l'Afrique. Il a échangé avec eux sur la vie politique du Burkina et sur l'objectif de sa visite. Donc dans ce pays, on en parle avec Abdurah Minier. Échange entre le président du FASO et la communauté burkinabé vivant à Dibouti. Pendant plus d'une heure d'échange, ces burkinabés ont été imprégnés de la vie de leur pays. Le chef de l'État a profité de leur faire le point du processus électoral de novembre dernier et abordé l'objet de sa visite qui est le renforcement de la coopération entre Ouagadougou et Dibouti. Donc pour cette visite qu'on va entretenir demain, voir un peu comment nous pouvons avoir des accords de coopération entre nos deux pays, même si on est très lointains, et voir un peu également quel type de coopération entre deux pays africains nous pouvons mener ensemble. Deuxièmement, je pense également que c'est un échange de vues qui nous permet de pouvoir uniformiser nos vues, aussi bien sur les questions africaines que sur les questions qui concernent la pandémie, les questions économiques, etc. Les ressortissants du Burkina Faso vivant à Dibouti ont salué cette démarche du président du Faso, occasion pour eux de soumettre leur doléance. Il s'agit du renforcement des relations entre les deux pays afin de faciliter leurs activités. Aujourd'hui, nous sommes en très bonne relation avec ce pays, nous y vivons très aisement. Cependant, si le chef d'État peut négocier avec son homologue afin qu'on supprime le visa d'entrée, ça va faciliter les échanges aussi bien au plan humain que matériel entre le Burkina et Dibouti. Dibouti est un pays de l'Afrique de l'Est. D'une superficie de 23 000 km², le pays compte moins de 1 million d'habitants. Ils sont environ une dizaine de Burkinabés qui y vivent et travaillent essentiellement pour le compte de structures humanitaires. Prévue pour 72 heures, la visite du président du Faso à Djibouti s'achève le 28 janvier 2021. Le 17 janvier dernier, l'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs de Burkina au Togo est en Assemblée générale. Il s'agit du même combat qui est mené en ce moment au Burkina. Les membres dénoncent une mauvaise gestion de fret par le conseil burkinabé des chargeurs CBC. Au cours de cette Assemblée générale, ils ont étalé les problèmes qu'ils rencontrent à travers le fret et appellent le gouvernement à trouver une solution très rapidement. L'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina au Togo est très remontée contre le conseil burkinabé des chargeurs CBC. Pour ses membres, tout allait bien jusqu'à la signature de l'arrêté portant modalité de gestion et de contrôle du fret en provenance et à destination du Burkina Faso. Selon eux, depuis que la gestion du fret est confiée au CBC, les transporteurs sont confrontés à des problèmes, surtout de procédures. Dans la terre économique, ce n'est pas tout le temps aussi qu'on a les papiers en même temps que le bateau est arrivé. Il y a certaines personnes, les bateaux m'aiment désarriver le conteneur pendant des semaines avant que les papiers arrivent. D'autres même arrivent avec des sursaries. Maintenant, vous allez traiter comment ces choses pour faire sortir votre matandise au port. Vous allez finir de faire les formalités douanières, c'est fini. Maintenant, pour aller seulement prendre les marchandises au port, il faut des formalités du port, il faut beaucoup de formalités pour les ports, il faut des formalités pour le CBC, il faut des formalités pour tout cela. Donc tout cela, c'est fini pour nous compliquer. Pour Amidou Edraogo et ses camarades, le décret en lui-même ne pose aucun problème. Ils accusent plutôt les responsables de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina FUTRB et ceux de la CBC d'orchestrer des manipulations au détriment des transporteurs. Donc pour cela, le CBC qui dit que lui, il est représentant des commerçants au Burkina FUTRB, les commerçants burkina FUTRB, le conseil burkina FUTRB, les chargères, la manière dont il a appliqué les décrets, ça a causé beaucoup de dégâts que tout le monde a vus. Ici au Togo, il y a eu la fermeture du port pendant presque une semaine, deux semaines, que personne n'a pu avoir accès à son conteneur. Ensemble, on a demandé une délégation qui est partie voir les deux éditeurs du port et les deux éditeurs ont dit, bon, comme c'est ainsi, il n'y a pas d'entente entre vous et tout le monde n'a qu'à aller facilement prendre leurs marchandises dans leurs conteneurs. On n'est pas parti prendre leurs marchandises dans leurs conteneurs. Il faut regarder, quelqu'un qui est burkinavé comme nous, il n'a pas pitié de nous. Jusqu'à même, d'autres même sont allés commencer à discuter avec l'OTRAF ou bien c'est le FUTRB avec le CBC. Et il y a certains responsables dans ces strictures-là qui nous disent qu'il faut laisser ces gens-là, que dès que les services arrivent vont commencer à les frapper beaucoup, beaucoup, ils vont venir vous donner les marchandises, là vous allez les saluer, les camions, que vous voulez. Nous, on dénonce ces attitudes et ça, c'est pas, comment on appelle ça, ça c'est pas un acte de responsable. C'est pour faciliter les transporteurs instructifs de transports aînés, c'est pour faciliter les transporteurs dans leurs tracés, c'est pas pour venir compliquer les arts dans leur travail. Ils estiment qu'ils ont été mis à la marge et les décisions des autorités ne prennent pas en compte leurs préoccupations. Ils demandent par ailleurs que les auteurs de ce qu'ils qualifient de désordre au sein des transporteurs soient sanctionnés. En question dans ce journal, la nouvelle politique de gestion des données personnelles de WhatsApp, réseau social américain, les responsables de la commission de l'informatique et des libertés, s'ils ont jugé important d'en parler avec les journalistes ce mercredi. Ils ont évoqué la question donc de la protection des données à caractère personnel. Reportage. Au cours de cette rencontre avec la presse, la question de la gestion des données personnelles sur le réseau WhatsApp était au cœur des échanges. Une réconfiguration qui n'est visiblement pas au goût des internautes au regard de la vague de réactions sur la toile. Un débat qui intéresse au plus haut point la commission de l'informatique et des libertés CIL qui dit avoir pris les devants pour en savoir davantage. Suite à l'annonce de la mise à jour des conditions générales d'utilisation de WhatsApp, nous avons eu des échanges directs avec la représentante Afrique de Facebook afin de comprendre les implications de ces conditions générales d'utilisation en matière de protection des données à caractère personnel. Nous avons également entrepris des échanges avec nos homologues du réseau africain des autorités de protection des données personnelles en vue d'harmoniser nos points de vue sur la question. Le Burkina Faso étant leader en la matière en Afrique. Suite à ces échanges, un webinaire qui regroupera les pays membres du réseau et Facebook est en perspective pour discuter de ces questions. Même si la commission de l'informatique et des libertés CIL veille à la protection des données des citoyens, elle invite par ailleurs les internautes burkinabés à la prudence sur les réseaux sociaux en mettant un point d'honneur à la protection de leur vie privée. Nous interpellons nos citoyens à un usage responsable de leurs données personnelles sur la toile, à plus de maîtrise de soi, à plus de maîtrise de ces données personnelles. Lorsqu'on va sur ces plateformes, on y dépose tout ce qui est intimement lié à notre vie. Et lorsque ces données tombent entre les mains des géants, que sont les GAFAM, ils les utilisent à d'autres fins que nous ne pouvons pas maîtriser. Rappelons que cette conférence de presse entre dans le cadre des activités de la commémoration de la 15e édition de la Journée internationale de la protection des données personnelles, célébrée le 28 janvier. Une édition placée sous le thème « Protection des données personnelles dans un contexte de Covid-19, défis et perspectives ». Un reportage de Sherif Yanogo qui porte la voix de Samira Wittraogo et puis une délégation de la Commission de l'information et des libertés CIL justement a visité les locaux de Tam Tam Gros Presse aujourd'hui, une occasion donc d'échanger avec les premiers responsables de ce groupe sur les objectifs de la CIL et la contribution du groupe pour l'atteinte de ces objectifs. Les détails dans ce reportage de CIL est Fatima Talikima. Chaque 28 janvier est célébrée la Journée internationale de la protection des données personnelles. A l'instar des autres pays, cette journée qui est à sa 15e édition est célébrée au Burkina Faso par la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Dans le cadre des activités marquant cette commémoration, la CIL a rendu visite au groupe de TGP, Tam Tam Gros Presse. Objectif, apporter leur accompagnement au groupe en matière de protection des données personnelles et solliciter en retour une visibilité. Nous remercions vraiment les premiers responsables de Tam Tam Gros qui nous ont bien accueillis et qui se sont portés disponibles à nous accompagner pour une meilleure visibilité de nos actions sur le terrain. Vous savez que nous faisons beaucoup d'informations, sensibilisation, une éducation au numérique à travers le territoire, à l'endroit de la jeunesse pour des comportements responsables et nous avons besoin de ces médias-là pour nous accompagner pour qu'on atteigne notre cible. L'attente de cet objectif passe par la production et la diffusion de spots publicitaires et la formation des acteurs intervenants dans le domaine des médias selon la première responsable de la CIL. Et les premiers responsables de DTGP se disent disposés à accompagner cette structure. C'est une commission qui, je dirais, aujourd'hui a tout son sens avec tout ce qu'on voit comme informations qui foisonnent, surtout au niveau des réseaux sociaux où on pense très souvent que c'est un espace de non-droit. Et là, la CIL vient nous rappeler vraiment qu'il y a des codes, il y a une loi, il y a des respects qu'il faut observer, auquel cas on risque de répondre devant qui des droits. On a déjà fait des émissions et on reste encore ouvert pour faire des émissions, pour sensibiliser. Et donc nous, on reste un média et c'est notre vocation première, la sensibilisation et le fait de donner l'information est vrai. La Commission de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante créée le 20 avril 2004. Elle a pour mission de protéger les données personnelles. Cette commission, composée de neuf mames, doit, entre autres, protéger les droits des personnes et les informer de leurs droits et obligations en matière de traitement de données à caractère personnel. Ouverture ce jour à Ouagadougou d'un atelier de validation des méthodologies de renforcement du dispositif de collecte des données sur les entreprises touristiques du Burkina. Ce cadre d'échange donne lieu à l'amendement et à la validation des stratégies de collecte de données proposées par l'Observatoire national du tourisme et ce, en vue donc de remédier aux insuffisances du dispositif de collecte de données. On en parle avec Sanata Serret. Une étude a été menée par l'Observatoire national du tourisme dans le but d'élaborer des stratégies de collecte de données auprès des sites touristiques. Ces données statistiques, selon le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, vont contribuer à dynamiser l'industrie touristique ainsi que les investissements dans le secteur. Si nous arrivons à avoir des données sur l'ensemble des composantes du tourisme, le compte satellite du tourisme Burkinabé sera davantage plus complet et plus fiable. En vue donc d'opérationnaliser ces méthodologies de collecte, il s'avère nécessaire de valider ces systèmes d'information avec l'ensemble des acteurs concernés afin que la mise en œuvre soit participative. Les données qui seront produites par ces différents systèmes permettront d'apprécier l'attractivité des sites touristiques, de suivre les activités des restaurants du tourisme et des agences de voyage. Cet atelier se veut donc un cadre d'échange sur ces stratégies de collecte de données des entreprises touristiques, à savoir les agences de voyage et de tourisme, les restaurants de tourisme et les sites touristiques. Il s'agira pour les participants d'amender et valider les méthodes de collecte des données statistiques de ces entreprises touristiques. Nous sommes venus ici pour amender. Ça veut dire qu'un travail a été fait, mais comme nul n'est parfait, on demande votre contribution pour que la méthodologie soit participative. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui allez nous aider à collecter ces données-là. Donc l'idéal est que nous puissions faire un travail commun pour que ça soit facile pour tout le monde. Ce vœu incrégé d'échange. Donc pour amender, il faut échanger. On invite chacun de nous qui avons effectué le déplacement, très souvent de très loin, à participer, donc à contribuer, à nous donner des idées pour améliorer ces méthodologies-là. Cet atelier a réuni une soixantaine de participants qui sont entre autres des gestionnaires des sites touristiques, des promoteurs des restaurants de tourisme, des directeurs d'agences de voyage, ainsi que des cadres de l'administration nationale du tourisme. Il est attendu de la mise à la disposition de l'Observatoire national du tourisme des stratégies efficaces de collecte de données au profit du système statistique et du tourisme du Burkina Faso. Oeuvre musicale exploitée lors de la campagne électorale de 2020 au Burkina. Comment le BBDA va-t-il procéder à la repartition des droits perçus durant cette période ? Le bureau a donné rendez-vous aux artistes concernés pour en parler. C'était hier 26 janvier. Dans ces locaux, le point de la rencontre avec Chérife Yanogo et Fatima Tanikiema. Cette rencontre était une occasion pour le bureau burkinabé du droit d'auteur de discuter à bâton rompu avec les artistes en ce qui concerne la répartition de leurs droits. Plus particulièrement, les artistes dont les œuvres ont été utilisées par les partis politiques au cours de la campagne électorale de novembre dernier. Il était question dans ces échanges de montrer aux créateurs le système de répartition équitable de leurs droits. Les partis politiques se sont acquittés des rédivances des droits d'auteur, au moins 17 partis. Donc il était de bon temps que nous puissions rendre compte aux créateurs des systèmes de répartition de ces droits. Donc c'est un devoir de rédivabilité pour que les partis également puissent savoir où est parti l'argent qu'ils ont payé. Au cours de cette rencontre, les artistes ont soulevé le manque de fiches qui devraient être utilisées comme pièces justificatives de l'exploitation de leurs œuvres. À cette problématique, la directrice chargée de la répartition donne des explications. Nous avons reçu les partis politiques pour le paiement des rédivances des droits d'auteur. On leur a donné un certain nombre de fiches. Et c'était parce que quand on paye une rédivance des droits d'auteur, on doit obligatoirement donner les causes, quelle exploitation on a eu à faire avec les œuvres dont on a payé les montants. Donc c'est pour ça qu'on a remis des fiches pour qu'ils remplissent et qu'ils nous renvoient. Mais après, on s'est rendu compte que les partis ne disposaient pas de fiches. Donc on a donné des fiches à certains artistes qui sont allés faire remplir et authentifier par le parti et renvoyer par Borduro. Les artistes présents à cette rencontre ont salué cette initiative. Ils invitent par cette même occasion le BBDA à multiplier de telles rencontres. Par ailleurs, ils regrettent leur faible participation car ils sont près de 700 000 inscrits. Aujourd'hui, on a eu quand même des éclaircissements au niveau du BBDA, la faisabilité, de la manière que ça fonctionne. Merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui œuvrent pour ça. D'abord, par rapport à l'information pour que les artistes puissent être présents, on a posé cette question aussi et on a eu de réponses. Il faut noter que 17 partis politiques se sont acquittés de leur redévance de droits d'auteur relative à l'utilisation des œuvres protégées lors d'un meeting à hauteur de 28 950 000 francs CFA. Le paiement des droits d'auteur débutera le 28 janvier 2021 à Ouagadougou et Bobodulasso, et ce, pendant un mois. Ambassadrice Orange des Régions, c'est un nouveau projet présenté ce mercredi par la société de téléphonie mobile Orange Burkina. Il s'agit donc d'un concours destiné aux femmes des 13 régions du pays. Et pour candidater, elles doivent être âgées entre 18 et 35 ans et réaliser un film de 3 minutes. Ce film devra présenter un projet d'intérêt pertinent dans les domaines de l'eau, de l'éducation, de la santé et de l'environnement. 10 millions de francs CFA, c'est le prix de la lauréate. Miquel Toukri, Samira Ouagadougou. À travers son projet, ambassadrice Orange des Régions, l'opérateur de téléphonie mobile Orange Burkina veut booster le leadership féminin. Un projet présenté par Visio Conférence est destiné aux femmes âgées de 18 ans à 35 ans. Le principe du projet est de réaliser une vidéo de 3 minutes. Les 13 meilleurs projets des 13 régions du Burkina Faso seront retenus. C'est un appel à candidature pour les projets d'intérêt communautaire par région. Ces projets doivent être portés par des jeunes filles âgées de 18 à 35 ans. Et ces jeunes filles doivent réaliser des vidéos, des petites vidéos de 3 minutes de leur projet à soutenir, à le défendre. Et à envoyer via nos sites pour compétir. Nous aurons un jury qui va sélectionner les projets dans les 13 régions du Burkina. Nous aurons un projet par région. Et ensuite, on va soumettre ces 13 projets au vote du public à travers les réseaux sociaux. Des 13 meilleurs projets sera retenu le meilleur par un jury dont la voix compte pour 35% et le vote des internautes pour 65%. Ce projet sera donc financé à hauteur de 10 millions de francs CFA. Nous avons choisi le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de l'environnement, le domaine de l'eau. Voilà. Nous voulons vraiment des projets sociaux d'intérêt communautaire. Le meilleur projet sera financé par Orange à hauteur de 10 millions. Et la candidate ayant soutenu ce meilleur projet aura 2 millions pour elle-même et plus des smartphones. Et le deuxième meilleur projet, c'est la porteuse du projet qui aura 1 million 500 000 pour elle. Et la porteuse du troisième projet aura 1 million plus de lots en nature. La lauréate du projet, ambassadrice Orange des régions, sera connue le 26 mars prochain. A l'occasion de la journée internationale de la douane, le directeur général de la douane a organisé, à l'endroit des douaniers du Burkina, deux compétitions. Une coupe pour les amateurs du volleyball et un tournoi de maracana pour ceux du football. Le dénouement final de cette première édition a eu lieu aujourd'hui à la direction générale de la douane. Images avec Assem Etienne Touré. C'est sur le nouveau plateau de la direction générale de la douane que ces deux finales ont eu lieu. A Anbal, la finale a opposé l'équipe de la direction régionale, la brigade mobile, à celle de Ouagaroute. Dès le premier set, la brigade mobile prend l'avantage avec 15 points à 12. Elle conserve sa domination, gagne logiquement le deuxième set avec 15 points à 6 et remporte cette première édition à Anbal. La finale de maracana a mis en prise l'équipe de la DLCF à celle de la DPL. Si en première période, les deux équipes se sont neutralisées, la deuxième a été en faveur de la DLCF. Après plusieurs tentatives, Antoine Banti permet à son équipe de remporter l'édition. Une organisation satisfaisante pour le directeur général qui compte pérenniser cette initiative pour permettre aux agents de commémorer la journée internationale de la douane sportivement. Je peux dire que je suis satisfait à plusieurs titres. D'abord, nous avons souhaité cette coupe pour essayer de cultiver l'esprit d'équipe au sein de l'administration des douanes, de cultiver la solidarité et la cohésion. Et si vous aviez bien suivi, durant tout le tournoi, on a senti que les agents étaient solidaires. Et à travers leur solidarité, on a vu comment leurs principaux responsables étaient autour d'eux pour les aider à gagner. Et c'est cet esprit de gagneur et cet esprit d'équipe que nous avons souhaité manifester pour cette journée internationale de la douane. Et aussi, comme vous savez, notre belle devise de la douane qui est honneur, dévouillement et vigilance, voudrait que tous les douaniers soient vigilants. Et pour être vigilant, il faut être alerte. Et qui dit être alerte, dit le sport d'abord. Présente à la cérémonie de clôture des deux compétitions, la ministre déléguée du Budget se réjouit de la bonne tenue des deux finales et souhaite que la compétition s'élargisse pour les prochaines éditions, afin de permettre à des institutions sœurs de pouvoir y prendre part. Vous avez vécu avec nous l'ambiance de ce soir, qui était une ambiance très conviviale, parce que ce sont des collaborateurs qui sont sur le terrain à tout moment, en train de faire un travail très difficile et appréciable. Donc, il faut de temps en temps que ces équipes-là puissent se réunir autour du sport, qui est fédérateur et qui, en tout cas, nourrit beaucoup de collaboration entre eux, sur un autre plan, le plan social. Et vous avez vécu comment nous avons participé avec beaucoup de fierté et de gaieté ce soir, donc, à ces deux finales. Et puis, l'ambiance qui était là, vraiment conviviale. Et puis, voilà, c'est toujours bon pour le moral, pour que nous puissions être plus efficaces sur le terrain, voilà, pour le recouvrement des recettes et d'autres combats qui sont leurs combats quotidiens. Les deux finalistes dans chaque discipline, en plus du trophée, ont reçu de nombreux lots en nature et en espèce. Des attestations d'honneur ont été décernées également à des personnalités à l'occasion. Et puis, dans le reste de l'actualité, première conversation téléphonique entre le nouveau président américain et son homoleur russe, mardi dernier, Joe Biden s'est montré ferme à propos de l'Ukraine, également à propos de la cyberattaque géante imputée par Washington à Moscou. Mais cela n'a pas empêché les deux pays de faire état d'un accord de principe en matière de désarmement. Regardez. C'est un moment qui donne le ton d'une époque, le premier contact entre les présidents des anciens ennemis de la guerre froide. C'est fait. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, a échangé au téléphone avec Vladimir Poutine ce mardi. L'occasion d'évoquer, carte sur table, les nombreux sujets qui fâchent. Jane Psecky, porte-parole de la Maison-Blanche. Je vous dirai simplement qu'il a appelé le président Poutine cet après-midi dans l'intention de discuter de sa volonté de prolonger de cinq ans le traité New Start, d'affirmer notre soutien ferme à la souveraineté de l'Ukraine face à l'agression en cours de la part de la Russie, et aussi pour évoquer des sujets préoccupants, tels que la cyberattaque SolarWinds, les informations selon lesquelles la Russie aurait mis à prix la tête de soldats américains en Afghanistan, l'ingérence dans les élections de 2020, l'empoisonnement d'Alexei Navalny et le traitement des manifestants pacifiques par les forces de sécurité russes. Joe Biden hérite d'un climat de tensions russo-américaines rarement atteint depuis la chute de l'URSS. Comme souvent, Vladimir Poutine a de son côté dit soutenir une normalisation des relations entre les deux pays. Dans la foulée de l'appel, la Chambre basse du Parlement russe a approuvé la prolongation de cinq ans du traité de limitation des armes nucléaires New Start. Donald Trump s'y refusait tant qu'il n'incluait pas la Chine, si bien que l'accord expire dans dix jours. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada